... M'smer. Au prime rose du dernier printemps, j'ai offré de Guerl, en nom de Paris, sa première préférée, Simone Leantis, avait loué sur les bords de la Loire, sur Yon Cottage, meublée en style Louis XVI, écolo de jardin, ou de très haut lilas en serrant une centrale étendue de verdure, centre croisée en langue charmie, jusqu'à clair-voix, aux lointains alentours, sur le flanc de menues collines, d'assez profondes épaisseurs de frênes et de mélèzes, que maintenant au J.C. déjà l'automne, répandait comme de la solitude vers l'habitation. À vingt ans, et n'étant doué que d'à peine sept mille francs de rente, s'exposait à de l'attachement pour une élégante, pour cette élancée brune en regard rassuré, à peu de jasmin, aux traits fins et durs, folie n'est-ce pas ? Soit, mais si M. de Guerl était bien fait, d'allure aimable, d'une bravoure célèbre et d'un esprit artiste, une sentimentalité clairvoyante le défendait, armure occulte, mais à l'épreuve contre toute amoureuse concession, capable d'entraîner d'essentiel déchéance. Simone, d'ailleurs, durant ce succès de l'île de lune de miel, s'était montré des moins dangereuses, ne jouant au mariage que par attitude, point mandin, gai, peu dépensière, et les soirs ayant dessus tout ce que tu voudras, qui brûlaient l'oreille, et puis sa nature était si insoucieuse qu'elle s'était laissée saisir et vendre tout ce qu'elle tenait de ses deux premiers oubliés. Il ne lui restait pour bien que d'un signifiant bijou, de peu de nombreuses toilettes, une bague, par exemple. Le merveilleux solitaire de celle-ci était d'une taille, d'une blancheur et d'une aussi rare que des joailliers, en ronant, s'étaient engagés à leur payer net 500 nuits, le jour qu'ils plairaient. Ah, comment on s'était amusé toute la saison ! Chevauchés, parties de pêche et de canons, chasses exprès, fatigantes, repas rustiques sur l'herbe, excursions, et chez soi, musique, baisers, livres, causeries et disputes. L'on avait des jeux, des vieilles armes, aussi d'autres fois qu'on essuyait pour rire au jardin. En fait de connaissance, on n'avait reçu personne, si bien que grâce à l'illusion juvénile, M. de Guerl et Simone pouvaient à présent se sembler intimes. Cependant, elle avait des instants indéfinissables, dont la fréquence augmentait aux approches du retour à Paris. Ainsi, lorsque la tenant enlacée, sous les lilas trouées de lueurs d'étoiles, il lui disait les choses les plus douces, lui parlant avec tendresse, d'un enfant qui les unirait plus encore, d'heures passionnées, d'une existence joyeuse et toute simple, la bien-aimée paraissait comme distraite, le regardait avec une sorte d'étrangère fixité. Comme lui cachant un grief, un trépignement démentait les singulières larmes dont parfois ses signes étincelaient, ce qui donnait à son émotion secrète un caractère de contrariété, presque d'impatience intelligible. Elle semblait sur le point de lui crier quelque chose, puis désespérée. En commis renonçant, elle se taisait, brusque, lui avait dit souvent, en ces instants-là, « Tu sais, j'y offrais, s'il me plaisait, je pourrais te quitter, même sans te prévenir, d'une heure à l'autre. Avec mon diamant, je suis libre. J'aurai le temps, là-bas, de choisir entre les plus riches, un amant de mon goût. » « Oui, si je voulais, dès ce soir, tiens. Tu serais seule. Plus de Simone. » « Eh bien, quoi ? Cela ne t'irrite pas davantage ? Merci. » Ses yeux brillaient. On lui dit qu'elle attendait une parole, un acte que M. le Guerre ne savait pas trouver. Les réponses étonnées du jeune homme étaient reçues de Simone avec les détours de tête d'une moue, un léger ossement d'épaule, même depuis peu. « Oh, que te prend-il, chère Simone ? » Elle répondait grave en regardant le vague. « Tu verras. Tu vois qu'avec toute ta bonne éducation, tu seras à cause de ma mort. » « Mais qu'as-tu donc ? » s'écria-t-il. « Ah, si seulement tu étais un peu autre, alors tu ne m'aimes plus ? » « Si, mais pas tant que je voudrais. » Et c'est ta faute. Il souriait à ce mot. Et Simone, sursis français, courait s'enfermer dans sa chambre, où son amant l'entendait pleurer pendant quelquefois une heure. Revenue vers lui, elle paraissait avoir oublié sa petite scène. De sorte que, sans accorder à l'incident plus d'attention, M. de Guerre se désattristant, conclua avec un dieu que les femmes sont bizarres, dont la banalité puissante leur assurait. Par un couchant magnifique, vers les cinq heures, comme tous deux, au jardin, par forme de distraction paradoxale et faute d'autre, tirait de l'arbalète sur la pelouse d'une vieille et forte arbalète de jadis. La trop singulière jeune femme, n'ayant plus de carreaux envoyés, s'écria tout à coup après un de ses longs regards dans le vague. « Tiens, suis-je bête ? » Et ça, et une saccade, autant de son doigt le diamant, elle le posa sur la rainure de l'arbalète, en ce moment relevé vers les bouquets de bois et les flaxes stagnantes de la noire. « Ah, si je l'envoyais, pourtant, dit-elle ! » Et elle riait. « Simone, es-tu folle ? » répondit-il. Mais comme cédant à quelques irrésistibles mouvements d'hystérie perverse, arrivée à la crise aiguë, elle pressa froidement la détente, une étincelle, une goutte de feu s'enfonçant dans le crépuscule. Pendant que M. de Guerre regardait son amie avec stupeur, celle-ci, laissant tomber l'arbalète, arrachait une branchette assez solide, puis jetant l'autre bras, alentour du cou de son amant, lui murmura, l'issait à demi-fermée, d'une voix roque, triviale, caline, et d'un timbre qu'il n'avait pas encore entendu. « Ah, je sais ce que je te mérite, va. Mais cette fois, au moins, je pense que tu vas y aller. » Elle cinglait l'air de sa badine. « Et là, ferme, et tu n'es pas un homme, crois-tu qu'elle m'aura coûté cher ma première danse de toi ? » « Dame aussi, quand on étouffe, ça fait du bien, ça détend de dire les choses à la fin des fins. » « Te voilà, mon maître, plus un sou, tu peux me chasser, comme tu m'appelais à présent. » « Mais rue devant moi, donc. Surtout ne te gêne pas. Comment tu dis que tu m'aimes ? Et en six mois, tu ne m'as même pas flanqué une gifle. Comment veux-tu que je te croie ? » « C'est égal. Cette fois-ci, je ne l'aurais pas volé, d'être battue. » Elle se renversait à demi, sentant l'acre macrant de ses ongles, l'une des mains de son amant, dont elle respirait en harine, dilatée, le vestant de velours noir. « Il faut qu'une femme se sente un peu tenue, vois-tu ? Et si tu savais comme ça vaut mieux que des phrases, une bonne dégelée, tu vas me laisser à la politesse. » « À présent, j'imagine, c'est donc la quai. Là, tu es pâle, tu es en colère, tu vas me faire des bleus. Je savais bien que tu étais un mâle. » À cette éruption, dès le moins prévu, M. de Guerl, ayant en effet pâli, la considérait comme s'il eût vu pour la première fois. « Puis, se dégageant après un silence et tranquille, une cravache me sera mieux en main, dit-il. » Il a laissé en attente sur un banc. Il rentra puis de l'autre porte, sorti de la maison, comme on s'échappe. Trois heures après, Simone, très inquiète, déchirait entre ses dents son mouchoir dans sa chambre, devant une bougie. Lorsque la bonne lui remit là d'être suivante, à portée de Nantes, par exprès. « Cher abandonné, je te dois six mois d'une illusion ravissante, je l'avoue. Mais en te dévoilant ce soir, tu n'as jamais glacé pour toi l'essence que cette illusion seule m'inspirait. Certes, je n'ignore pas qu'aujourd'hui, surtout, il paraît indispensable, aux yeux de maintes personnes de ton sexe, d'être une brute pour être un mâle. Mais que le baiser semble plus fade à celle-ci, que les orients, mais comme d'une part, entre les violents plaisirs auxquels, par simple jour, peut se prêter notre sensualité. Il se trouve que le propre de ceux dont parait-il tu raffoles est de détruire cette joie, qui seule et avant tout, doit consacrer la vie à deux entre une compagne et son compagnon. Et comme d'autre part, si tu ne peux te passer de danse pour te figurer que tu m'aimes, je puis très bien, moi, me passer pour être heureux, d'administrer des volets à celles qui m'échèrent. J'ai dû m'enfuir, même sans chapeau, pour nous épargner tout échange d'aussi oiseuse que bourlesque explication. Ainsi, fantasque enfant, lorsque je te contemplais dans les belles soirées sous nos langues charmies, et que, transporté d'amour, je murmurais sur telle heure ce que mon cœur me suggérait, tu te disais, toi, tout bonnement, avec un profond soupir, en levant tes beaux yeux au ciel, dont il semblait mélancoliquement compter les étoiles. Oui, mais tout cela, ce n'est pas des bons coups de bottes. Pauvre ange, plains-moi si redoutons une gaucherie native, je ne m'estime pas assez parfait pour oser ne fût-ce qu'essayer de te satisfaire. A chacun ses sens et ses désirs, je ne discute pas les tiens, ni leur alloi. Je déplore seulement de ne me juger pour toi, qu'un aggravant garde malade. Donc, adieu, ne t'inquiète pas plus de notre cœur que de la chambière. Celle-ci est déjà louée, pour le quinze, à toute une famille de braves négociants. Qui n'attendent que ton départ. Demain, dans la matinée, un factotant viendra te remettre sous pli un banc de six mille francs. Payable à vue, à la tienne seule. Chez mon notaire, à Paris, moi je suis déjà loin. Compliments, regrets et bonne chance, j'y offronne. Simone, à cette lecture, allongeant les lèvres avec une irréprochable moudre d'édain, la laissa tomber d'entre deux doigts. Quel dommage qu'un si beau garçon ne soit au fond qu'un riveur, murmure-t-elle. Et quel dommage que ceux-là, qui savent comprendre une femme, soient aussi... Sareta, rêveuse elle-même, Simone Liantis, la pauvre et délicate fille, hélas, tout récemment décédée d'ailleurs, navrant d'humanité. Ce numéro 435, 26e série, l'infoman aux incurables, sans mal étant essentiel, c'est-à-dire de ceux dont on ne peut pas, sans Dieu, vouloir guérir.